C'est le dictionnaire d'architecture publié par les éditions Mètre Quatorre. En principe, l'architecture belge depuis 1830. J'ai eu le plaisir de voir une notice concernant Willy Cernix. Il est né à Eterbeck le 25 janvier 1933 et décédé à Bruxelles le 7 septembre 1999. J'ai rencontré Willy quand il est rentré d'Afrique après le secondaire. Il n'était pas très bavard et moi non plus, on s'est très vite bien entendu. C'est mystérieux, c'est très mystérieux. Saint-Luc qui avait de très bons cours d'architecture, de dessin et un cours d'histoire de l'art qui était une espèce d'encyclopédie où on lui montrait plein de choses. Et moi, j'avais des très beaux cours au musée, avec des gens assez remarquables et il ne m'a jamais tellement appris l'architecture, mais moi, je lui racontais souvent ce qu'on disait au cours. Là, je crois que je lui ai quand même apporté quelque chose d'important. Willy Cernille, c'est fils et petit-fils d'architecte. Son grand-père, Edmond Cernille, figure dans ce dictionnaire. Son père, qui a longtemps travaillé en Afrique, n'y figure pas. Il travaillait comme architecte pour la forminière Ambojimaï. Je crois que ça suffit. Et comment ça se fait, tu penses qu'il ne figure pas ? Eh bien, parce qu'il n'est probablement pas sur les listes d'architectes en Belgique. Donc, il est dans un ouvrage équivalent au cours ? Oui, il n'y a pas nécessairement un ouvrage équivalent. Parce que tous les architectes ne figurent pas non plus. Parce qu'ils disent que c'est un dictionnaire, mais ils n'y sont pas tous. Puis, son père était en Afrique. Sa mère est restée coincée en Belgique avec les enfants. Et c'est seulement après la guerre que tout le monde est parti en Afrique. Lui est resté plus tard en Belgique parce qu'il avait une pleurésie à la fin de la guerre. Il est parti en Afrique en 48 et il a terminé le secondaire en 54. Et ce sont les seules années de sa vie où il a connu son père. Et encore, il était pensionnaire à l'Athénée d'Elisabethville. Et je crois que découvrir son père et l'Afrique, c'était un choc assez fabuleux pour lui. Il a terminé ses études en 59 et nous avions le projet de partir en Afrique en 60. Nous ne sommes jamais partis, mais comme il rêvait de retourner en Afrique, il a cherché à avoir un diplôme américain qui lui rouvrirait les portes de l'Afrique. On a certainement toujours eu certains goûts très en commun. une manière de vivre, une manière de sentir les choses, ça, certainement. Ces trois dessins, Willy les a exécutés en même temps, pendant la même période que les deux grands dessins noirs. Ils se combinent, ils se suivent, ils forment une suite sans fin. Tu as l'impression qu'il y a une espèce de prémonition là-dedans ? Je pense qu'il se savait quand même très malade. Il doit avoir fait ça en juin, juillet. Il est mort au début de septembre. Je pense qu'il voulait exprimer le fait que la pensée est toujours mouvante et continue tout en variant sans cesse. C'est certain que le poids du travail ménager est extrêmement diminué pour les femmes après la guerre. Mais c'est un mouvement qui était déjà amorcé aussi parce que le frère de mon père était architecte aussi. Et maman avait une revue d'architecture qui s'appelait Le Home. Et dans cette revue, il y a un article de mon oncle paru en 1913, je pense, où il explique déjà qu'il faut absolument moderniser les maisons, alléger le travail des femmes. Et sa cuisine est une cuisine rationnelle et moderne, sauf qu'il n'y a pas d'appareil électrique. C'est lui qui a construit mon éventail, Albert ? Oui. J'ai vu, entrevu, une très jolie maison qu'il a construite aussi au boulevard de... à l'avenue Oust, à Lac. Il s'appelait comment ? Henri Julien de Ridaire. Et comment il a eu cette commande ? Eh bien, il a toujours raconté que c'était dans... dans les années 30, il n'y avait pas de travail, c'était la crise partout. Il n'avait pas de travail et il avait deux ou trois dessinateurs. Et ce concours a été lancé en partie pour donner un renouveau à la construction. Et ils ont fait le concours et ils ont gagné. Oui, ça, c'est vraiment hasard. Parce que je n'avais jamais pensé à épouser un architecte. Sûrement pas. Je crois que ce qui l'intéressait le plus, c'était l'espace. Créer des espaces. Sans détruire les espaces déjà existants. Je veux dire la seule Il a alors pris contact avec quatre ou cinq universités dont il connaissait quand même les professeurs principaux. Et c'est l'université de Philadelphie qui lui a donné l'occasion de s'inscrire et d'assister au cours. Il a rencontré Louis Kahn, mais aussi un ingénieur français qui s'appelait Robert le Ricollet et un ingénieur allemand qui s'appelait Commandant. Et ces trois hommes formaient une équipe assez exceptionnelle. Ils travaillaient ensemble d'ailleurs au projet de Louis Kahn et enseignaient tous les trois à Philadelphie. L'attention persistante avec laquelle Louis Kahn sait écouter et accueillir le résultat d'un travail vaut l'enthousiasme que l'élève y a mis. La qualité des remarques, des critiques et des questions qu'il en fait valent l'authenticité du travail accompli. Un enseignement sans réponse, sans solution, sans système, où la condition de la connaissance est le travail de soi, où la question est la condition du savoir, l'essentiel de l'enseignement. La perception, même diffuse de ce pivot, de ce point de contact et de rencontre, est la clé de l'entendement, le commencement. Les voies d'approche Pour répondre à ta question, quelles voies suivre ? Y en aurait-il plusieurs ? Les notions que je te propose de garder à l'esprit sont-elles pertinentes ? Ne serait-ce là trop une manière de voir ? Apprécie-le par toi-même. Quant à moi, je pense qu'il faut une approche de l'architecture qui soit riche, étendue, diverse, qui rende compte des marges d'ignorance, des questions sans réponse, qui accorde aux domaines que nous interrogeons de nombreuses entrées, de nombreux cheminements qui conduisent au même foyer, une approche qui tolère l'imprécision de ses limites, le recouvrement des domaines de connaissance, les frontières floues, ainsi que l'existence de zones qui résistent à la pénétration. Cette approche large se conjugue avec la reconnaissance du phénomène concret, avec l'objet physique, la pierre dressée, le mât planté, l'enceinte édifiée, où se trouve l'inépuisable dialectique de la chose et de l'imaginaire. Beaucoup d'images peuvent projeter une représentation de ce que nous cherchons à cerner. Tantôt poétique, l'analogie, telle la gerbe nouée, illustre la convergence des composantes, le rassemblement des phénomènes concomitants, le lien fondateur par lequel la gerbe devient totalité, tel l'arbre dont les racines, le tronc et les branches feuillues doivent coexister pour qu'ils soient, et qui nous montrent la simultanéité et l'irréductibilité. Tel encore le mur maçonné de Galet, qui ne peut être mur que par l'omniprésence du lien, qui nous indique l'intégralité de la cohérence. Tantôt plus techniques, les concepts de système, de dynamique, de métabolisme, ou de structure, de forme, de multidimensionnalité et de coexistence de niveaux. Puis il a construit une maison pour un médecin qui était marié avec une kinésithérapeute, et là, le cabinet du médecin et le cabinet de la kinésithérapeute étaient au rez-de-chaussée et en sous-sol, et la maison était posée dessus, et ces personnes-là n'ont pas supporté l'idée de cette maison posée sur le... Mais ils se sont séparés, mais le médecin est toujours dans la maison, et lui, il aime beaucoup. C'est sa femme qui ne pouvait pas l'accepter. Et puis, C'est un rappel de matière d'honneur, je dirais. Quand il a commencé à faire des projets d'architecture, la construction de maisons confortables et agréables à la portée de tout le monde était certainement un de ses principes. Ça vient d'ailleurs un peu de l'école Saint-Luc et de l'enseignement qu'on y donnait à l'époque. Quand je regarde les maisons qu'il a construites et les habitants de ces maisons, je me rends compte qu'il a construit des maisons pour des gens qui attachent relativement peu d'importance au détail du confort. Pas au confort fondamental, mais au détail du confort. Qui vit très fort par l'imagination et par l'esprit. Ça peut paraître prétentieux. Mais ce n'est pas. La maison que j'habite ici, c'est la seule de ces maisons qui a été vendue pour la quatrième fois. Toutes les autres maisons sont habitées par leurs propriétaires et constructeurs et s'y déclarent très heureux parce que je crois qu'il y arrivait à créer des volumes dans lesquels on se sent bien. Ce qui me paraît essentiel pour habiter et qui est peut-être le défaut de beaucoup d'immeubles modernes où on ne se sent pas bien. Pour moi, mais c'est peut-être à cause de mon caractère, c'est dû au fait que dans une maison de Willy, on n'est pas enfermé, il y a des fuites partout. Où qu'on regarde, on voit plus loin. Je crois que ça se retrouve dans beaucoup de maisons d'autrefois. Mais c'est quand même un luxe parce que ça demande des recherches, ça demande... Je le sens partout présent dans cette maison, qui pour moi lui ressemble, par sa simplicité, par sa logique. Ce serait assez intéressant. Une maison, ce n'est pas une fantaisie qu'on... Elle est là cette maison et on vit dedans. Une sculpture, le jour où on ne l'aime plus, on la déplace, en revanche. ... ... ... ... ... Merci. 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 Les services sont très réduits par rapport aux standards de vie actuels, si tu veux. La salle de bain occupe un angle avec une grande fenêtre, les lavabos sont devant la fenêtre. Et quand on fait sa toilette le matin, on est dans la forêt. Au fait, tu dis une cuisine minuscule, une salle de bain minuscule, enfin toutes les choses. Les services sont peu importants et les autres espaces explosent, si tu veux. Ils sont peu importants, mais quand même efficaces. Ils sont efficaces, ils sont efficaces, pratiques. Mais on a eu confiance. On a dit simplement à Monsieur Cernay, je me souviens, on nous construisait une maison avec les pieds dans le bois et un grand poids qui déborde. Et lui aussi, c'est d'accord. Et il est parti sur cette idée. Dans les bois, c'est. Et tout le reste, on n'est pas intervenu. Ah non, on n'est pas intervenu. Mais si on choisit quelqu'un, c'est vrai que... Et alors les chaînes, pour la descente des eaux, je crois que Monsieur Cernay s'avait investigué ça à Louvallaneuf. Il a construit un bâtiment là. Il a construit le bâtiment de Liade. C'est-à-dire qu'on a construit la maison dans la terrière, donc on a presque pas la bâtiment. Oui, je me souviens, je me souviens bien. Oui. On a abattu quelques rousseles. Quand il dessinait les plantes, parce que les arbres étaient dessinés, il fallait les respecter. Oui, oui. Et alors, on avait une pelouse derrière, un peu, enfin, à la planche de la terre, de la terre. Il avait fait un autre projet qui n'a pas été construit pour un collectionneur d'objets d'art. Il lui avait fait une maison avec un escalier qui était une galerie d'art. Et de la cuisine, une fenêtre donnée sur cet escalier, et on pouvait de la cuisine voir tous les objets. Et cette maison n'a pas été construite parce qu'un jour, cette dame a fondu en larmes en disant « je ne peux pas vivre avec une si petite cuisine ». Oui, c'est très curieux. Attendez, tu as vécu combien de temps avec vous ? Presque 40 ans. Et tu n'as jamais l'objeté ? Oh non, certainement pas. Je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de vivre avec quelqu'un comme lui. Parce que... Il se renouvelait tout le temps. Il était souvent absent. Il était souvent absent parce qu'il a enseigné à Paris pendant 39 ans. Pas 39, non. Une trentaine d'années quand même. Depuis 69 jusqu'à 99. Trente ans. Et chaque fois qu'il rentrait de Paris, c'était un plaisir de le revoir parce qu'il avait découvert quelque chose, rencontré quelqu'un. Il y avait plein de choses à raconter. Et on le sentait. Oh, tu as cueilli des fleurs. Merci. Papa. Papa. Oui, oui. Attention. Attention pour la lampe. Papa. Merci. Papa. Quoi ? Lisa, viens voir la photo de... Regarde la photo de Papa. Tu crois que c'était bébé. Tu l'as déjà vu ? Oui. On va prendre ton nom dedans. T'as une autre vidéo ? Oui. Attends, j'ai... Si, il y a des gens qui ne trouvent pas d'explication à la mort. Attends, Lisa. Et la tienne, ce serait quelqu'un, c'est quoi ? Moi, je crois qu'il n'y a pas d'explication. C'est contre le désir humain. C'est contraire à tout ce qu'on espère, tout ce qu'on pense. Et c'est inéluctable en même temps. Autre part, tu te rends compte de la foule qui aurait sur Terre si on n'était pas mortel. Et la foule, qu'est-ce que ça ferait si tout le monde ressuscitait ? Je ne pense pas qu'on ressuscite réellement. En tout cas, c'est inconcevable. Ça paraît assez inutile surtout. Or, la nature ne fait jamais rien d'inutile. Qu'est-ce que tu dis, Lisa ? Oui, ben... Mais regarde, attendez, ça va bien. Ça ne va pas être facile, parce que c'est très très serré. Oui, on a fini, attendez, merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas très bien moyen d'écrire ça. C'est tellement serré. Je crois qu'il n'y a pas d'explication à la main. Je pense que c'est tellement peu explicable et que ça paraît tellement... Peu humain, si tu veux... Qu'est-ce que c'est ? C'est pas rationnel, c'est... En plus, la mort enlève souvent les meilleurs. Qu'est-ce que tu veux, toi ? J'aimerais faire. Je sais pas. Oui, j'aimerais faire. J'aimerais faire. J'aimerais faire. Oui, j'aimerais faire. Oui, j'aimerais faire un peu. Oui, oui, j'aimerais faire un peu. Oui, j'aimerais faire un peu. Non, non, je ne veux pas la tuer. Oui, oui. Liseur. Alors on a fini notre concert. Sous-titrage ST' 501